collègues également. Alors pour une fois, il y a plus d'auditionnés que de députés, mais c'est très bien parce que ça va nous permettre pendant cette table ronde d'échanger très largement. Nous sommes dans le cadre de la mission d'information commune sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. Nous venons de clôturer une longue séquence de travail sur la question du cannabis à vocation thérapeutique et nous venons d'ailleurs de rendre un rapport d'étape sur le sujet pour essayer dans ce débat actuel sans nuance de différencier les enjeux et de porter la question de l'expérimentation du cannabis médical qui est souhaitée par le législateur depuis plusieurs mois maintenant. Et dans le cadre de la mission que nous avons lancée en janvier 2020, nous avons souhaité aborder de manière assez évidente et sans tabou les travaux qui sont relatifs à ce qu'on appelle vulgairement dans la mission le cannabis bien-être et qui se nourrit principalement de la fameuse molécule CBD, et cannabidiol. Et nous avons même délégué l'un des nôtres pour le suivi spécifique de cette question, c'est-à-dire Ludovic Mendes qui, aux côtés du rapporteur général Jean-Baptiste Moreau, qui va nous rejoindre, est rapporteur sur la thématique plus spécifique du CBD, sur lequel nous avons commencé une série de travaux spécifiques, d'auditions spécifiques. Et cet après-midi, nous sommes ravis d'avoir cette table ronde avec autant d'acteurs, puisque nous recevons à la fois les représentants et la présidente du syndicat national des compléments alimentaires, les laboratoires Arcofama et Inelda. Je vous laisserai dans vos propos liminaires présenter ou vous présenter ou présenter les uns et les autres. Je ne vais pas faire l'affront de détailler le CV de chacun que j'ai par ailleurs sous les yeux, mais l'intérêt c'est de vous laisser vous parler, donc je ne vais pas trop monopoliser la parole dans ce propos introductif. Juste pour vous dire qu'évidemment, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une petite présentation générale de vos missions et de vos positions sur ce sujet, peut-être un état des lieux du marché des compléments alimentaires en France, qui est évidemment intéressant, notamment dans le cadre d'une éventuelle libéralisation ou évolution de la réglementation, aujourd'hui verrouillée par certaines décisions de justice en attente sur le CBD, et puis d'explorer ensemble les perspectives de développement des compléments alimentaires contenant du CBD. Il y a eu, pendant la période du confinement, un livre blanc qui était publié par le syndicat professionnel du Chambre, que nous avons d'ailleurs auditionné sur le Chambre Bien-être, c'était en avril, qui faisait état que le marché des compléments alimentaires à base de CBD pourrait générer un chiffre d'affaires de plus de 30 millions d'euros, avec un fort potentiel de croissance. Autant vous dire que ce sont des chiffres où on a du mal à se figurer à ce stade, mais évidemment on aimerait votre position sur le sujet, tout comme l'enjeu juridique qui est actuellement posé à l'échelon européen dans la classification du CBD dans le cadre des fameux nouveaux aliments au Novel Food, puisque aujourd'hui le classement d'un produit comme nouvel aliment, si nous avons bien compris, a pour effet de soumettre sa mise sur le marché à un régime d'autorisation préalable, et que nous avons un sujet sur la question du CBD en la matière. Voilà. J'essaie d'être le plus synthétique possible dans les enjeux que nous souhaitons aborder avec vous. Je laisse Ludovic Mendes compléter mon propos, et puis ensuite je vous donnerai la parole, alors peut-être qu'on commencera par le syndicat, et puis ensuite les labos, et ça nous permettra à l'issue de vos présentations liminaires de donner lieu à un échange avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Je m'en prie. Merci Président. C'est vrai qu'on attaque la partie CBD qui pour moi est primordiale, en plus avec un nouveau débat qui est en train de se rire au niveau de la Commission européenne sur la classification justement du cannabidiol actuellement, qui inquiète beaucoup d'acteurs. Je crois qu'on en parlera sûrement après, et j'aimerais bien avoir d'ailleurs votre avis dans la présentation sur le sujet. Un produit qui aujourd'hui a une véritable reconnaissance au niveau international, qui a du mal à se développer en France, même si on a des acteurs qui apportent des nouveaux produits de très bonne qualité d'ailleurs. Ça va être l'occasion peut-être d'en échanger dans la foulée. Je pense que c'est un produit logiquement qui n'a pas de risque. On a un véritable savoir-faire au niveau national. Maintenant, il faut qu'on puisse le développer, ouvrir ce marché de façon plus large. Mais je vais être surtout à l'écoute de ce que vous allez nous dire. Et je pense qu'il y aura peut-être quelques questions comme ce sujet sur la Commission européenne et sur votre envie de développement sur le marché. Voilà. On va commencer effectivement avec la partie Synadiète. Nous sommes, on va dire, trois en fait à représenter Synadiète. Moi-même, Christelle Chateuil, présidente de Synadiète. Jean-Christophe Manot, qui interviendra plus à titre d'expert et qui est administrateur chez Synadiète. Et Gabriel Ventura, qui est un petit peu plus loin et qui est responsable scientifique. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est... Je ne vais pas rentrer dans le détail, effectivement, de la présentation, étant donné que le but, c'est de vous donner l'aperçu de notre profession et de l'encadrement de cette profession. Simplement, Synadiète, c'est le syndicat français, comme vous l'avez très bien dit, des compléments alimentaires en France et qui représente à peu près 200... 243, on doit être pas loin de 250 maintenant, adhérents. Et ce qui est intéressant, et ça, c'est vraiment un point crucial dans notre représentation, c'est qu'on inclut toute la filière des compléments alimentaires. Donc, depuis le très amont avec la production des plantes, la transformation, on en parlera ensuite, la mise sur le marché et jusqu'au très aval, c'est-à-dire à la suivi post-commercialisation. On a la chance en France d'avoir, comme vous le voyez sur la carte qui est sur la slide, d'avoir un maillage territorial fort avec un réseau de PME, de gens qui, majoritairement, sont des entrepreneurs et qui ont envie de faire avancer toute la connaissance dans le marché de la prévention santé, puisqu'effectivement, quand on parle de compléments alimentaires et de produits de santé naturelle, nous ne sommes pas dans le thérapeutique, mais nous sommes dans l'entretien de la forme. Donc, vous avez ici la définition officielle des compléments alimentaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la composition de nos produits, aujourd'hui, rentrent des nutriments, comme les vitamines, minéraux, mais également des nutriments, type acide, aminé, acide gras, et de plus en plus, et majoritairement, la composition, ce sont des plantes et des substances naturelles. Alors, pour deux raisons, parce que d'une part, c'est un gros marché historique en santé, et notamment en médicaments traditionnels, mais surtout parce que nous avons un engouement depuis une dizaine d'années de la consommation et des consommateurs pour éviter tout ce qui est chimique et aller plutôt vers du naturel, de la prévention, et éviter, quand on peut, de tomber dans le thérapeutique. Alors, ça, c'est une tendance qui existe dans beaucoup de pays où il n'y a pas forcément un système de santé aussi fort qu'en France, et notamment au niveau de la prise en charge des soins. Mais ça se développe de plus en plus, et c'est une bonne chose, parce qu'on sait aussi en France que notre système de santé ne pourra pas dans l'avenir absorber l'ensemble de l'excellence des soins si on n'a pas un système de prévention fort. Là, vous avez une vision du marché des compléments alimentaires en France, et vous le voyez, les courbes depuis 2003, c'est un marché qui est arrivé à la fin des années 80, donc on va dire qu'il date vraiment des années 90, avec la répartition par circuit de vente, donc vous avez en bleu la plus grosse partie, c'est les pharmacies, historiquement à plus de 50% du marché. Vous en trouvez également dans les grandes surfaces, dans les parapharmacies, dans les boutiques spécialisées, notamment les boutiques bio, ou les franchisées, et puis bien sûr de plus en plus sur le réseau Internet. Ce que vous voyez ici, c'est uniquement les ventes sur le sol français officiel que l'on peut tracer, nous n'avons pas pris en compte toutes les ventes, par exemple si vous souhaitez acheter depuis les Etats-Unis et faire livrer en France, ceci n'est pas dans ces chiffres-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un marché de 2 milliards, donc pour répondre aussi, je dirais, avant tout à la question de est-ce qu'on peut atteindre 30 millions, et pour vous donner un ordre d'idée, le marché du stress-sommeil, c'est l'un des trois marchés qui est les plus en croissance depuis 5 ans, notamment, je dirais que l'un ne va pas sans l'autre, en général, quand on a des problèmes de sommeil, il y a des problèmes de stress. Et pour vous donner un autre comparatif, on a une molécule qui s'appelle la mélatonine, qui n'était pas autorisée historiquement sur le marché il y a encore 10 ans, et qui en quelques années a atteint plus de 70 millions d'euros. Donc voilà, pour cette raison, on en reparlera ensuite, que les 30 millions nous semblent tout à fait possibles, et très rapidement. Alors, au niveau réglementaire, effectivement, les compléments alimentaires sont de nos jours très encadrés. Vous voyez l'historique, on est parti fin des années 80 avec une réglementation très légère pour se structurer au niveau français et européen. Aujourd'hui, on a des textes très cadrés aussi bien sur la composition de nos produits, c'est-à-dire ce qu'on peut mettre dedans qualitativement, quantitativement, et les substances à surveiller, mais également ce qu'on peut écrire sur les packagings. Et dans le développement, et malheureusement dans l'innovation, très souvent nous sommes limités par cette réglementation, et notamment la réglementation européenne, et notamment les délais administratifs. Donc ça aussi, je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Vous pouvez passer à la suivante. Quel est l'intérêt des compléments alimentaires aujourd'hui dans la société ? On va dire qu'on a trois types d'intérêts majeurs. La première, c'est de faire de la prévention. Ça peut être de la prévention de déficience, parce que l'alimentation n'est pas toujours suffisamment équilibrée. Je pense par exemple à la vitamine B12 pour des véganes. Ça peut être de la prévention sur du calcium, vitamine D dans le cadre de l'ostéoporose, ou sur la dégénérescence maculaire. C'est du confort. On vous a mis l'exemple de l'articulaire. Aujourd'hui, en articulaire, quand vous vieillissez, vous n'êtes pas forcément malade parce que vous avez des douleurs articulaires, et pourtant, il n'y a pas forcément de réponse thérapeutique. Et on a aujourd'hui dans les substances naturelles des choses très intéressantes qui aident non pas à guérir, mais à maintenir un confort de vie. Et enfin, et ça va être le cas dans lequel on s'inscrit ici, c'est tout ce qui est éviter, enfin trouver une solution douce pour éviter des traitements type anxiolytique. C'est toutes les plantes et substances naturelles qui vont aider à trouver une réponse au stress sommeil. Alors, bien sûr, quand vous arrivez à un stade où vous êtes vraiment dans le thérapeutique, il y a une réponse thérapeutique qui s'impose. Mais dans de nombreux cas, on peut l'éviter. Et pour vous en illustrer le propos, on a depuis trois ans, chez Sinadiette, fait un travail de synthèse bibliographique en regardant des méta-analyses scientifiques qui sont parues sur la question, sur des ingrédients, par exemple, les caroténoïdes sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Par exemple, vous avez des oméga-3, par exemple, sur les risques cardiovasculaires ou encore la vitamine D et le calcium pour éviter des risques de fracture à un certain âge dû à l'ostéoporose. Et on a fait récemment le travail sur le stress sommeil pour voir comment cela impactait non seulement les dépenses de sécurité sociale, mais également les arrêts maladie et tout ce qui est autour et qui fait qu'on a besoin de trouver des solutions pour limiter ces inconforts. Donc là encore, je ne vais pas entrer dans les détails. Je vous laisserai regarder et poser les questions si vous en avez. Et donc, après, finalement, ce cadrage de la profession, ce que je vous propose, c'est de maintenant entrer dans la question du CBD avec nos propositions, là où en est l'état des connaissances, c'est qu'on peut l'avoir et ensuite, nous vous expliquerons quel est l'enjeu pour notre profession dans les années à venir. Je vais laisser la parole à Jean-Christophe sur le sujet. Alors, concernant les freins qui limitent la croissance de notre secteur, les compléments alimentaires et particulièrement les produits qui sont à base de CBD, au niveau des freins, donc si on regarde en amont du secteur, vous le savez, je pense que vous êtes déjà bien informé, vous savez, un décret qui interdit toute utilisation du cannabis, mais qui prévoit des dérogations. Donc on a comme dérogation l'arrêté de février 1990, qui permet l'importation, l'exportation, l'utilisation commerciale et industrielle, simplement de la fibre et de la graine de cannabis, donc avec des variétés particulières qui sont limitées en THC, 0,2% de THC. Malheureusement, la source principale en CBD est la fleur, l'inflorescence. Donc c'est celle qui contient suffisamment de CBD pour permettre l'extraction. L'inflorescence n'étant pas autorisée à l'utilisation industrielle, il n'est pas possible de faire des extraits titrés en CBD en France et donc de les commercialiser. En aval, sur la réglementation des compléments alimentaires, celle-ci s'appuie sur différentes listes, donc il y a des listes de vitamines minéraux, ça c'est très cadré, après liste de plantes et de substances. Concernant les listes de plantes, vous avez bien le cannabis stativa qui est autorisé, qui est dans cette liste, qui est utilisable, mais seulement certaines parties qui se limitent uniquement à la graine, l'huile de la graine, voire la farine de la graine. Concernant la liste de substances, malheureusement, à l'heure actuelle, le CBD n'est pas dans les ingrédients autorisés dans les compléments alimentaires, donc y compris le CBD synthétique. Au niveau européen, vous en avez parlé, le règlement sur les nouveaux aliments, dit le règlement de la nouvelle food, qui part pour principe que tout ingrédient alimentaire ou denrées alimentaires qui n'a pas été consommé par l'homme en Europe avant mai 1997, est un nouvel aliment, qui par conséquent doit faire l'objet d'une demande de dossier d'évaluation, d'évaluation qui sera faite par l'autorité européenne de sécurité des aliments, et puis valider d'un point de vue réglementaire par la Commission européenne sur la forme d'une décision et d'un règlement européen. La Commission européenne, avec les États membres, a également fait un état des lieux des connaissances sur le statut novel food d'environ 500 substances. Ça a donné lieu à ce qu'on appelle le catalogue novel food, qui n'est pas un texte de loi, c'est des échanges entre les États membres et la Commission pour définir le statut novel food de ces substances. Avant janvier 2019, la Commission ne considérait pas le CBD en tant que novel food. Elle disait simplement que dès lors qu'on avait des extraits titrés en CBD, et que cette concentration était supérieure à ce qu'on pouvait avoir dans la matière première, c'est-à-dire la plante, alors il fallait considérer cet extrait comme novel food. En France, on avait été plus loin déjà, et on estimait que l'administration refusait tout complément alimentaire à base de CBD, qui est le qualifiant de novel food. En 2018, la Commission européenne, sous la part notamment à divers questionnements des États membres, a décidé de revoir l'entrée du cannabis et a demandé notamment à l'Irlande de faire des propositions. Ça a amené à une évolution du catalogue novel food pour la partie cannabis. Et là, très clairement, c'est beaucoup plus restrictif, puisque les cadabinoïdes, dont le CBD, sont maintenant novel food, quelle que soit la concentration. Donc on a été dans le durcissement. Dans les autres freins, un frein qui est assez difficile à cerner et qui fait assez mal à nos entreprises, c'est le risque de requalification en médicaments. Comme vous le savez, quand vous avez une action pharmacologique, vous rentrez dans le statut du médicament par fonction. Nos compléments alimentaires ont des effets physiologiques. Donc on va être dans le maintien d'une fonction, dans l'amélioration d'une fonction, voire dans les démissions d'un facteur de risque de maladie. Et malheureusement, on a une interface avec le médicament sur certains ingrédients qu'on peut trouver à la fois dans les compléments alimentaires et à la fois dans les médicaments, tout en n'ayant pas les mêmes axes, les mêmes secteurs d'activité, comme je vous l'ai dit. Dans le cas de ce cas-là, il faut déterminer ce qu'on appelle un seuil minimal thérapeutique qui est difficile à cerner. D'une manière générale, les autorités de contrôle vont se baser sur les AMM françaises ou européennes en se disant, voilà, quelle est la dos journalière la plus basse ? Et on va se baser sur cette valeur pour définir ce seuil. Malheureusement, en fonction d'évolution des AMM, ce seuil peut changer, donc c'est difficile à cerner. Il n'y a pas de texte de loi qui définit ce point-là. Concernant le CBD, en Europe, il y a un médicament qui propose en CBD seul à peu près 350 mg par jour de CBD. Donc, ce doit être le seuil entre les deux secteurs d'activité. Dernier point concernant la communication santé, c'est aussi un problème pour notre secteur puisque la définition d'une allégation de santé est relativement large et très restrictive puisque c'est tout message ou représentation qui affirme ou suggère ou implique une existence d'une relation entre une denrée alimentaire et la santé. Donc, ça peut être bien évidemment une phrase qui contribue à l'endormissement. Ça peut être un mot, le sommeil, l'endormissement, mais ça peut être mettre un graphique ou une photo. Par exemple, vous connaissez bien ce cœur rouge qu'on peut trouver dans certaines denrées alimentaires. Le consommateur peut le percevoir comme un avantage, un bénéfice santé pour la santé cardiovasculaire. Donc, ça rentre dans le champ d'application du règlement allégation et cette photo, cette image doit être justifiée par une allégation autorisée, donc qui dit autorisée, valablement évaluée par l'EFSA, puis autorisée par la Commission européenne. Bien évidemment, pour le CBD, à ce jour, malheureusement, il n'y a aucune allégation autorisée, donc aucune communication possible. Tu veux que je continue ? Donc, concernant les produits et les attentes, comme vous pouvez le voir sur le sommeil et le stress, on a à peu près un chiffre d'affaires de 172 millions d'euros qui se fait principalement en pharmacie. Pour l'axe articulation, c'est aussi également en développement. Donc, l'axe articulation, c'est quand vous améliorez, par exemple, votre mobilité articulaire. Je suis en bonne santé, j'ai 50 ans, je n'ai mal nulle part, mais je fais pas mal de sport et je souhaite conserver cette mobilité. Comme l'a dit Chrisel, effectivement, la naturalité est un point très, très important pour les consommateurs puisque 64 % des compléments alimentaires contiennent des plantes dans les ventes en France avec une croissance à peu près de 6 % pour ces compléments alimentaires à base de plantes. Et concernant la filière, justement, c'est ça qui nous en parle ? Voilà, je vais s'amener. Merci. Concernant la filière, donc aujourd'hui, on a la chance en France, comme je vous le disais, d'avoir des industries sur le territoire français. On sait, alors on sait, quand on va à l'international, la première chose qu'on voit, on vous le montrera après, on voit du CBD. C'est une réalité, il y en a. Et on a la capacité aujourd'hui avec nos industries à faire de la transformation. On a de l'emploi, on a à peu près 16 000 emplois répartis sur le sol français et c'est un secteur dynamique puisque depuis une quinzaine d'années, on a une croissance régulière. Vous pouvez passer à la suivante. Donc, notre proposition par rapport au CBD en complément alimentaire, alors il faut être clair aujourd'hui sur cette partie-là, c'est que, étant donné qu'on ne peut pas faire d'expérimentation, notre démarche, c'était de regarder la bibliographie. Aujourd'hui, vous trouvez des compléments alimentaires à base de CBD en Australie, beaucoup au UK, notamment dans la chaîne Holland & Barrett, qui sont des drugstores naturels sous forme d'huile et puis vous en trouvez également en Suisse. Mais là, c'est vrai que ce n'est pas forcément encore très clair, je dirais, le contour de la réglementation. Donc, on a regardé un peu les doses maximales, on a regardé ce qui existait, on a regardé le THC et l'objectif, c'était bien sûr, je dirais, vous allez voir dans cette recommandation, ça reste du théorique, tout le challenge après, ça va être de pouvoir faire des expérimentations pour pouvoir confirmer ce qu'on écrit là. Si vous pouvez passer à la suite. Voilà, donc vous avez ici des exemples. Donc, en général, on trouve du CBD soit sous forme d'huile liquide, soit sous forme de capsule. Il faut savoir qu'en général, une capsule, c'est, je dirais, ça se parait comme une gélule, mais c'est une huile également à l'intérieur, donc on revient sur le même type de forme. Au UK, aujourd'hui, la dose, c'est 70 mg avec 1 mg par kilo de masse corporelle et en Australie, c'est 60. Et ensuite, sur les THC, selon les pays, ça peut varier. Donc, à partir de là et toute la bibliothèque qu'on a pu faire, vous pouvez aller à la suivante, on fait, nous, cette proposition à 70 mg en se disant qu'il est important en tout cas, comme on l'avait déjà, on avait pu l'évoquer avec M. Médès, c'était d'autoriser sur le territoire français des tests industriels et agricoles puisqu'à un moment, et là, je laisserai les experts de la transformation vous en parler, c'est important de pouvoir faire ces essais pour se dire, finalement, qu'est-ce qu'on récolte comme THC, est-ce que ce qu'on vous propose est réaliste et qu'est-ce qu'on va retrouver vraiment dans les produits. Là encore, il faudra une méthode aussi d'analyse pour qu'on soit tous carré parce que régulièrement, la problématique qu'on peut avoir, c'est qu'il y a une méthode d'analyse qui n'est pas forcément la même en France ou dans d'autres pays. Donc là encore, il faudra qu'on soit alignés et derrière, que la recherche puisse nous accompagner aussi, notamment en toxicologie pour voir les effets secondaires possibles sur les produits. Mais on ne peut pas faire ça si on n'a pas cette étape d'expérimentation et donc d'autorisation de le faire sur le sol français. Donc voilà pour cette partie-là et ce que j'irais en synthèse, pourquoi Sinadiette s'y intéresse pour quatre raisons. La première, c'est parce qu'on a une demande aujourd'hui de consommateurs sur le stress sommeil et comme je vous disais, c'est un segment grandissant et que les réponses sont assez limitées, il faut aussi se le dire en termes de plantes. La deuxième, c'est qu'on a le savoir-faire sur le sol français et surtout, on voit des compléments alimentaires qui existent sur les autres pays. Ça veut dire que le risque, c'est qu'une fois de plus, la France soit encore à la traîne dans la compétition sur ce type de marché. Donc il faut qu'on puisse le faire au même titre que d'autres pays. On a la capacité aussi de plus en plus à créer des filières agricoles sur le sol français. On sait que dans nos produits, on a à peu près 80% des plantes qui sont importées alors qu'une partie pourrait être cultivée sur le sol français. Donc là encore, dans la diversification du métier d'agriculteur et la valorisation de la profession, ça peut être un plus. Et le dernier pan sur lequel on travaille activement chez Sinadiète, c'est tout ce qui est lien entre recherche et industrie de manière aussi à ce que les laboratoires de recherche et aussi bien de la recherche chez France Agrimaire mais aussi dans les laboratoires universitaires nous accompagnent sur la connaissance des plantes. Et là, typiquement, il y a un sujet. Voilà. Merci. Merci. Moi, je propose qu'on enchaîne les auditions. Donc, Arco Pharma, vous êtes là-bas. Bonjour. Monsieur Elzer, je vous en prie. Merci. Nous tenons d'abord à remercier l'ensemble des membres de la mission de donner la possibilité à Arco Pharma de se présenter et de se positionner vis-à-vis du sujet de la réglementation, de l'évolution de la réglementation et les impacts sur le cannabis bien-être. C'est un sujet délicat du fait de la nature de cette plante, son image, l'utilisation récréative que l'on en fait jusqu'à présent, mais qui est aussi une opportunité de fort développement économique pour notre pays. et en ces temps difficiles, je pense que ça n'est pas négligeable. Nous allons faire une présentation rapide d'Arco Pharma et puis évoquer ce qui, pour nous, ce que l'on considère comme des opportunités à faire évoluer cette réglementation du CBD, bien-être. Et enfin, selon nous également, quelles sont les conditions indispensables pour que ce marché puisse se développer de façon pérenne. Donc Arco Pharma est un laboratoire pharmaceutique qui a été créé il y a 40 ans, qui est situé à Nice. Laboratoire pharmaceutique qui conçoit, fabrique et distribue à la fois des médicaments et des compléments alimentaires. On est sur les deux, dans les deux secteurs. La particularité est une des particularités d'Arco Pharma dans ce monde pharmaceutique et d'utiliser essentiellement des substances naturelles et particulièrement des plantes médicinales. Ce qui fait que Arco est ainsi leader européen sur le marché de la phytothérapie actuellement. Quelques chiffres, donc 1150 collaborateurs. Nous sommes présents dans 50 pays, dont 7 pays par nos propres filiales. Nous avons à signaler, je pense qu'il est intéressant de noter que nous avons 9% de notre effectif qui est dédié à la recherche, au développement, à l'innovation. ce qui nous a amené avec l'histoire de l'entreprise d'avoir un grand nombre d'autorisations de mise sur le marché, ce qui est même assez particulier pour un laboratoire de notre taille, puisque nous avons près de 100 autorisations de mise sur le marché de produits essentiellement à base de plantes. Après les chiffres, quelles sont les valeurs d'Arco Pharma ? Ce que je peux dire, c'est que nous avons l'humain, la qualité et la sécurité sont des valeurs fondamentales dans notre entreprise. Ces valeurs sont reconnues par un grand nombre de certifications et de labels. On en a exprimé quelques-uns, le certificat pharmaceutique, les bonnes pratiques de fabrication, l'ISO 13485 qui correspond aux dispositifs médicaux, l'ISO 22000 qui est la certification des produits diététiques et compléments alimentaires, les certifications bio à la fois pour les produits alimentaires mais aussi pour les produits cosmétiques et puis des certifications qui sont dans des domaines non de production, la responsabilité sociétale, le management de l'énergie, etc. A signaler également le fort ancrage de notre entreprise sur le territoire national. C'est ce qu'on exprime dans ce document. Il faut savoir que notre unité de production et notre centre de recherche sont situés dans le sud-est de la France, donc à Nice, sur un même site, ce qui donne une synergie assez grande et une réactivité assez grande entre les différents services. que nous faisons que nous faisons une promotion continue du label Made in France dans tous nos produits et ce label Made in France est particulièrement apprécié sur les marchés export et en particulier les marchés asiatiques. Cet ancrage, cet attachement à notre territoire se traduit également dans notre politique d'approvisionnement et en particulier dans celui des plantes médicinales. Nous sommes effectivement partenaires de la production agricole française depuis 40 ans, depuis le départ de notre société et depuis trois ans, nous sommes rentrés dans un projet de plus grande envergure qui est une démarche de relocalisation de l'ensemble des cultures de plantes médicinales sur le territoire national. Pour ce faire, nous accompagnons ce projet d'un programme agronomique et scientifique qui nous permet à la fois d'améliorer les conditions de production, de les rendre plus rentables et faisables pour les producteurs et en même temps de produire des qualités de plantes supérieures à ce que l'on trouve de façon traditionnelle. Ce projet qui s'appelle Biopam a été lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt l'année dernière qui s'appelle structuration des filières agricoles et agroalimentaires. Je crois qu'on est vraiment dans le sujet lancé par France Agrimaire. Je laisse Valérie continuer. Après nous être présentés, nous allons vous présenter les opportunités que nous voyons à autoriser les compléments alimentaires à base de cannabidiol. En premier lieu, nous voyons un véritable enjeu sanitaire dans le CBD qui pourrait présenter une réelle opportunité pour la santé publique. Tout d'abord, en se basant sur l'action relaxante du CBD. Un complément alimentaire à base de CBD pourrait être pris en première intention pour limiter le recours aux médicaments anxiolytiques type benzodiazépine. Quelques chiffres éloquents. La France est le numéro 2 de la consommation des benzodiazépines en Europe, juste derrière l'Espagne. Près de 13,4% des Français ont consommé des benzodiazépines en 2015. Ceci ne devrait pas s'arranger, car face à la pression environnementale de nos modes de vie, on estime que 3,2 millions d'actifs ont un risque d'épuisement professionnel, le fameux burn-out. Face à ça, le CBD pourrait être une réponse, puisqu'en plus, il porte quand même une notion de sécurité par rapport à ces molécules, avec une absence de dépendance et d'accoutumance et l'absence des effets indésirables des benzodiazépines. Si on regarde au-delà de nos frontières, aux États-Unis, les marchés qui ont libéré le secteur, plus de 60% des motifs d'utilisation du CBD sont l'anxiété. Une autre problématique, c'est l'amélioration du confort articulaire et là aussi, une offre CBD en complément alimentaire pourrait limiter le recours à l'usage chronique des anthalgiques. Là encore, un Français sur deux souffre d'un confort articulaire, dont un jeune sur trois. Donc, ce n'est même pas que la population vieillissante. La France encore est numéro 2 de la consommation des anthalgiques non-opioïdes en Europe. Notre offre, notre arsenal thérapeutique en matière d'anthalgiques est assez limité. trop limité. Et du coup, on a une consommation très importante de paracétamol qui est à l'origine de 42,6% des transplantations pour hépatite grave en France. Et d'ailleurs, c'est ce qui a conduit le retrait de la vente libre du paracétamol en janvier dernier. Donc, c'est là où nous voyons qu'à nouveau, le CBD pourrait répondre à cette problématique. et aux États-Unis également, les deux principaux usages du CBD sont le confort articulaire et les états douloureux chroniques. Rien qu'à travers ces deux axes, nous décelons une réelle opportunité dans une offre non médicamenteuse à base de CBD. Le second enjeu que nous voyons, c'est un enjeu recherche. Si vous observez la courbe présentée qui porte sur une recherche des brevets qui comportent le terme cannabidiol, vous voyez qu'ils sont en forte augmentation depuis 2014. Et rien que pour l'année 2019, ont été publiés 21% des brevets publiés au cours des 20 dernières années. 19 exactement. Donc, on note vraiment une accélération phénoménale ces dernières années. Et point intéressant, on peut corréler cette accélération. On voit qu'elle est portée par les pays qui autorisent l'utilisation encadrée du CBD. En particulier, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et Israël. Et autre point intéressant, vous voyez que la France n'a que 65 brevets. Elle est 15e dans le classement. Donc, quand son voisin tout proche, le Royaume-Uni, en a plus de 1125. Donc là, il y a vraiment un gap. Pour les études cliniques, on est un peu sur la même tendance. Sur 120 études cliniques récentes ou en cours, il y en a moins de 40 qui ont été menées en Europe. Voilà. Donc, pour nous, le CBD pourrait permettre à la recherche française de devenir un levier pour la croissance du marché européen. concernant l'enjeu économique, tout d'abord, à préciser que les chiffres qui sont indiqués ici concernent l'ensemble des applications du CBD et pas seulement sur le complément alimentaire. Je pense que tout à l'heure, on précisera plutôt la partie complément alimentaire. Toujours est-il que le marché mondial légal des produits à base de CBD dans les pays où ce CBD bien-être est autorisé montre un chiffre d'affaires de plus de 18 milliards en 2019 et surtout une croissance de 40 % sur l'année, la seule année 2019. Ce qui laisse prévoir, envisager un chiffre d'affaires de 32 milliards en 2022. ces chiffres sont à prendre avec une certaine prudence, mais ça montre quand même une tendance forte. Quant au marché français des produits à base de CBD, ce sont des prévisions et selon les documents et selon les estimations, on est entre 1 et 1,5 milliard d'euros potentiels pour l'ensemble des produits à base de CBD. Je dis bien l'ensemble à nous. Toujours est-il que les sociétés nous sommes bien sûr ce marché est aux mains de sociétés canadiennes, américaines, chinoises qui investissent en Europe en production et en transformation pour se préparer à l'ouverture du marché sur l'Union européenne. Donc, il est, je pense que ce n'est pas un scoop, mais je pense que vous avez déjà entendu plusieurs fois, il est vraiment nécessaire de permettre au plus vite aux acteurs français de pouvoir être sur ce marché et ne pas laisser la place aux pays que je viens de citer. Un autre enjeu qui est plus sociétal, là aussi, je pense que vous l'avez déjà entendu à plusieurs reprises, la France est très bien placée sur un plan de production agricole. Il nous semble important de signaler que depuis la crise du Covid, il nous semble d'autant plus important de disposer en interne dans notre pays des ressources plutôt que d'aller acheter ces produits à l'extérieur et de dépendre de l'extérieur surtout. Donc, la France dispose des moyens et des compétences sur la totalité de la filière. depuis le monde agricole, puisque la filière chambre existe aujourd'hui, elle est à développer, à transformer et à adapter à ce marché-là, mais en tous les cas, elle existe. Quant aux transformateurs et aux fabricants de produits finis, je pense que, enfin, je suis même certain que la filière est tout à fait prête à absorber ce potentiel de marché. et ce que je voulais indiquer, c'est que du fait des relations que nous avons déjà avec les producteurs de plantes medicinales, mais aussi avec les transformateurs, fabricants d'extraits, je pense que nous sommes en mesure de participer à la création de cette filière. après avoir vu les opportunités qu'offrirait le CBD, nous voulons vous présenter les conditions qui nous semblent indispensables pour développer un marché sur et pérenne du CBD bien-être. En premier lieu, il faut aligner la réglementation française sur la réglementation européenne pour débloquer la filière de la production végétale à la transformation et ça en modifiant l'arrêté du 22 août 1990, c'est-à-dire supprimer la restriction aux parties de plantes fibres et graines et élargir la liste des variétés au catalogue européen. Ensuite, pour le complément alimentaire, il nous faudrait un cadre réglementaire clair comme la Dicilna Diède donc ajouter le cannabidiol à la liste des substances autorisées dans les compléments alimentaires, ajouter les feuilles de chanvre aux parties de plantes autorisées dans l'arrêté des compléments alimentaires, établir une dose maximale journalière en CBD, fixer une restriction quant à la teneur en THC totale. C'est important pour ces dosages-là d'avoir une méthode de dosage fiable, établie, officielle, qui fasse référence pour ne pas qu'on ait des disparités entre les différents acteurs parce que sur certains composés, ça, c'est le cas. Voilà, donc on prônerait vraiment pour une monographie, une norme ISO, enfin quelque chose. Et puis, bien sûr, il y aura des précautions d'emploi à faire figurer sur les étiquetages. Et ensuite, nous pensons qu'il faut vraiment porter un accent particulier à sécuriser la filière au travers notamment de la mise en place d'une traçabilité totale depuis la plante jusqu'à la distribution du produit fini, d'avoir une réflexion sur la délivrance d'autorisation spécifique pour les acteurs de la filière et encore une fois, avoir des exigences de contrôle tout au long de la chaîne de production, que ce soit du développement, de la production, de la libération, la distribution. Il faut vraiment que ce soit bien verrouillé. Donc, en conclusion, pour confirmer l'engagement d'Arcoforma à être un acteur sur ce marché, les différents services d'Arcoforma se sont déjà mis en ordre de marche pour avancer dans ce projet. Nous sommes en contact avec les acteurs de la filière, je l'ai déjà dit. Nous avons mis en place une veille réglementaire sur le CBD, une veille scientifique concernant l'efficacité, les doses, les voies d'administration. Nous avons, de par notre expérience, une expertise botanique et analytique assez forte. Et dernier point, en tant que laboratoire pharmaceutique, nous avons fait une demande d'autorisation de manipulation de stupéfiants pour pouvoir anticiper à la fois sur les méthodes analytiques que l'on souhaite mettre en place pour analyser les différents cannabinoïdes et à la fois pour commencer à manipuler le produit pour se préparer pour le CBD bien-être. Et nous attendons le feu vert. Merci. si vous saviez ici combien de personnes sont en ordre de marche et sont bloquées dans leur élan, on va chaque jour. Merci beaucoup. Et donc, dernière présentation. je n'ai pas fait de présentation PowerPoint, j'ai préféré m'en tenir à une présentation orale afin qu'on laisse plus de temps aux questions, ce qui me paraît être la partie la plus intéressante. Je suis Nicolas Capelaire, j'ai fondé les laboratoires in LDA en 2003, j'ai créé 175 emplois depuis sa création, je réalise 45 millions d'euros de chiffre d'affaires basé dans le sud de la France. Je suis vice-président de SINADIET et c'est moi qui m'occupe des questions européennes depuis un petit peu plus de 8 ans. je représente SINADIET au sein de la Fédération européenne des fabricants de compléments alimentaires qui compte 13 états membres puisque tous les états membres n'ont pas tous un syndicat relatif aux compléments alimentaires même si en théorie il y a une harmonisation dans les faits elle n'existe absolument pas. Donc j'ai le grand privilège d'être confronté au mécanisme de la commission européenne et de toutes ces difficultés techniques concernant le complément alimentaire mais des sujets beaucoup plus vastes. Concernant le CBD c'est un sujet auquel je m'intéresse personnellement d'à peu près d'un peu plus de 8 ans et c'est un sujet qui est évoqué au sein de la Fédération européenne à peu près à la même période. Comme le disait tout à l'heure Jean-Christophe le cannabis et notamment les extraits avec une concentration naturelle de CBD n'étaient pas considérés comme des novel foods avant 2018 ce qui fait qu'une industrie a commencé à se développer que ce soit au niveau extracteur et metteur sur le marché des pays comme l'Angleterre sont assez en avance sur le sujet les pays bas mais aussi certains pays d'Europe centrale et en fait le coup d'arrêt qui a été donné par la commission européenne en décrétant de façon un peu arbitraire que ces extraits de CBD devenaient des novel foods a créé beaucoup d'incompréhension chez les metteurs sur le marché pour vous donner quelques exemples chiffrés une petite étude de marché a été réalisée je veux dire sur le marché spécifique du CBD dans les compléments alimentaires les chiffres qui ont été évoqués par Arco Pharma concernent le CBD de façon plus large dans différentes utilisations en 2018 45 sociétés 45 PME réalisaient 90 millions d'euros de chiffre d'affaires uniquement sur des produits à base de CBD en 2019 c'était 53 sociétés pour un peu plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires le marché du CBD complément alimentaire est estimé donc complément alimentaire encore une fois pas tout usage est estimé à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui il y a une très grande demande des consommateurs il y a une très grande demande des acteurs professionnels nous même nous l'avons à travers les professionnels moi je distribue la quasi-totalité de mes produits en pharmacie on a été assez innovants en développant des produits spécifiques pour différentes catégories de la population dont les enfants les sportifs les produits à base d'huile essentielle et aujourd'hui un acteur comme moi donc je suis une PME si je dois développer des produits à base de CBD j'ai deux options la première d'aller installer une filiale en Suisse puisqu'en Suisse c'est autorisé ou d'aller m'installer en Angleterre puisqu'en Angleterre même si en tout cas l'Angleterre fait toujours partie de l'Union Européenne jusqu'à la fin de l'année un certain nombre d'industriels sont déjà sur le marché continuent d'être tolérés de telle façon à ce que dans les mois ou les années à venir leur commerce puisse être fait à travers internet puisque c'est déjà comme cela que les consommateurs achètent les produits à base de CBD alors internet je ne critiquerai pas parce que moi-même je suis acteur en termes de distribution aussi sur internet la difficulté c'est que c'est extrêmement complexe de sécuriser un marché comme le CBD vis-à-vis du consommateur parce qu'on trouve de tout sur internet comme le disait très justement Christelle Claude et Jean-Christophe on a la chance en France d'avoir une filière complète du producteur jusqu'aux extracteurs jusqu'aux metteurs sur le marché et on a en tout cas en France je pense l'industrie du complément alimentaire la plus sécure du monde on a celle sincèrement qui a le plus de textes qui nous contraignent et d'ailleurs ça se voit aussi au sein de l'institution européenne nous sommes le syndicat le mieux organisé parce qu'en France c'est le pays dans lequel nous avons le plus de difficultés pour développer d'une façon générale le marché des compléments alimentaires dès qu'on se situe en termes d'innovation santé c'est extrêmement compliqué de faire passer des messages parfois on va dire il y a une incompréhension dans ce qu'est véritablement un complément alimentaire quand on parle de complément alimentaire c'est souvent caricaturé en produits minceurs ou en produits pour la musculation or ce n'est pas du tout ça on parle de secteur bien-être on parle de sommeil on parle de digestion et on rentre absolument dans le volet de la prévention santé qui est un moyen en tout cas qui peut permettre à chaque individu de mieux en faire attention à son capital santé puisque c'est quand même le propre de chaque individu de faire attention à ce qu'il mange ou à la façon dont il vit donc aujourd'hui on est vraiment dans une impasse parce que cette décision de la commission européenne a un peu bloqué tout le monde ce qui se passe aujourd'hui parce que ça je le vérifie moi je réalise un peu plus de 20% de mon chiffre d'affaires à l'international dont le grand export il y a un certain nombre de pays dans lesquels il y a quand même une tolérance auprès des acteurs du CBD ce qui fait que c'est un petit peu comme une course c'est-à-dire qu'ils sont déjà partis et nous nous sommes toujours sur la ligne de départ donc si nous ne partons pas nous allons rater une fois de plus le train parce que ça ne passe pas toutes les 5 minutes les opportunités de marché un marché sur la France dont je lisais les chiffres c'est largement supérieur à 30 millions d'euros pour démarrer ce serait à peine le démarrage mais c'est quelque chose qui peut atteindre rapidement 100 150 millions ça représente quelques milliers d'emplois mais ça représente aussi la possibilité pour les PME devenir des sociétés plus importantes on déplore qu'en France il n'y a que des TPE et des PME mais c'est vrai que quand on gravit les marches c'est de plus en plus compliqué donc ça pourrait donner cette opportunité aussi aux entreprises de grandir ça pourrait donner une opportunité en termes de recherche et développement d'avoir une meilleure collaboration entre les facultés et les industriels on déplore le manque de communication mais c'est vrai que nous industriels il faut qu'on ait aussi des scientifiques qui puissent travailler sur le sujet de manière à ce qu'on puisse mettre en musique ce qui peut être révélé donc on est vraiment bloqué à ce niveau là et on espère en tout cas qu'à travers on va dire les sensibilisations et je vous remercie d'avoir mené ces travaux qu'on puisse faire prendre conscience en tout cas à la commission européenne que c'est un vrai sujet d'avenir et un vrai sujet de santé pour l'ensemble de la population française mais européenne merci merci beaucoup et merci pour vos différents propos vous avez répondu déjà à énormément de questions qu'on se posait et vous nous allez donner des chiffres ce qui est toujours utile pour alimenter nos travaux et pour se représenter un peu effectivement le potentiel de ces marchés là moi j'ai une question générale peut-être pour revenir sur le passage non novel food novel food parce qu'on a du mal à identifier le pourquoi du revirement de la commission européenne donc on ne prétend pas être être dans les dans des informations que les uns et les autres auraient mais cette évolution de la classification vous l'attribuez à quel mouvement de fond à quel est-ce que vous avez une chronologie un peu précise de l'évolution est-ce qu'il y a des faits en particulier qui ont justifié le revirement de situation sur la classification on a la chance de pouvoir voir les comptes rendus des réunions de la commission et des états membres et c'est vrai qu'en 2018 il y a eu beaucoup de remontées des états membres sur justement cette croissance très importante du marché des compléments environnementaires à base de CBD donc effectivement c'était remonté une discussion au sein de cette commission c'est plus une crainte de ne pas maîtriser je pense que c'est ça je me permettrais de compléter juste sur d'autres exemples c'est qu'à chaque fois qu'on a une tendance on est un marché qui n'est pas encore bien connu puisqu'on a historiquement en face des personnes qui viennent du thérapeutique et même quand on veut déposer une étude clinique pour avoir une allégation aujourd'hui on nous évalue selon un référentiel médicamenteux et la difficulté qu'on a c'est qu'à chaque fois que quelque chose part soit en termes montre son efficacité soit en termes de consommation et à chaque fois qu'il peut y avoir l'ombre d'un risque le réflexe c'est d'interdire plutôt que d'avoir une démarche proportionnée à dire encadrons et contrôlons voilà et sur beaucoup de sujets ce qu'on recommande nous c'est de dire effectivement on n'est pas là pour faire n'importe quoi et il est important qu'on a des gages de sécurité mais il vaut mieux nous donner un cadre et nous demander de faire des analyses et de justifier ce qu'on fait plutôt que d'interdire systématiquement tout donc cette tendance là malheureusement elle n'est pas que sur le CBD et les revirements nous on en vit c'est notre quotidien et c'est même j'ai envie de dire la raison d'être à la base de Cynadiat c'est que si les syndicats professionnels existent c'est parce qu'on doit défendre avant tout la profession c'est que dès qu'on veut innover il est important qu'on monte au créneau sinon on ne fait rien c'est quand même aussi un cas particulier c'est à dire qu'il y a des enjeux économiques comme l'a dit Nicolas très très importants il y a un espèce de fantasme aussi sur le cannabis donc vous avez traité le cannabis thérapeutique là on parle de cannabis sans THC donc effectivement on sera en mesure d'apporter la preuve analytique qu'on a des niveaux très très bas de THC on parle de CBD donc effectivement je pense qu'il y a cette inquiétude derrière ça et pour compléter les propos de Jean-Christophe et Christelle pour être confrontés au fonctionnement de la commission européenne si je suis un européen convaincu pourtant je dois déplorer que c'est extrêmement difficile de parler avec la commission européenne sur l'ensemble des sujets que d'une façon générale la commission européenne s'auto-saisit de différents sujets et que par exemple dans la reclassification du CBD en novel food étant donné qu'il y avait eu on va dire un démarrage de l'industrie l'ensemble des acteurs ont déploré qu'il n'y ait pas eu un échange entre la commission européenne et ses acteurs c'est à dire qu'ils ont découvert du jour au lendemain que quelqu'un ou un petit groupe de personnes a décidé que ça devenait un novel food alors qu'une industrie avait commencé à se développer donc c'est vraiment représentatif de leur fonctionnement c'est une des raisons pour lesquelles je pense que l'ensemble de notre filière mais d'autres filières puisque je parle avec d'autres filières rencontrent les mêmes difficultés c'est un véritable problème aujourd'hui cette couche administrative supplémentaire qui est incompréhensible sachant que la plupart des gens qui sont au sein de la commission européenne sont des gens qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise c'est terrible donc et je vous dis nous en tant que filière on est organisé avec une fédération européenne c'est extrêmement difficile de pouvoir argumenter techniquement en tout cas sur des sujets parce que parfois je veux dire on n'arrive pas à obtenir de rendez-vous tout simplement je voudrais apporter peut-être plus un témoignage en complément de tout ce qui a été dit donc moi je représente la société Robertet qui est basée dans les Alpes-Maritimes à Grasse et qui donc fabrique des extraits de plantes en l'occurrence c'est aussi de chanvre en dehors de la France pour le moment on fait partie du Cynadiet c'est pour ça qu'on intervient aujourd'hui et le premier marché sur lequel on a pu se développer c'est les Etats-Unis puisqu'historiquement c'est les premiers à avoir si ce n'est légalisé en tout cas qui n'ont pas interdit le CBD dans les compléments alimentaires on réalise juste pour vous donner on parlait beaucoup d'estimation tout à l'heure on a réalisé l'année dernière 20 millions d'euros de chiffre d'affaires simplement sur la vente d'ingrédients d'extraits de chambre donc une société Robertet aux Etats-Unis c'est 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la vente de ces extraits pour revenir à la question du novel food c'est vrai que le témoignage que j'ai envie d'apporter c'est que aux Etats-Unis tout est bien encadré la réglementation est en train de se pareil de s'améliorer de s'étoffer au fur et à mesure mais on n'a pas à chaque fois à chaque étape on n'a pas de blocage comme on peut l'avoir en Europe et je vais vous donner un exemple concret nous on est une société française toutes nos centres de R&D et d'extraction sont basés à Grasse et pour le CBD on a dû faire une exception on a dû s'installer en Suisse en entendant que le CBD soit légalisé en France donc c'est vrai qu'on a des blocages que ce soit à tous les niveaux de la chaîne au niveau des extracteurs des intermédiaires ou au niveau des produits finis qui nous empêchent d'avancer sur ce produit Monsieur le rapporteur Thématique et puis Eric Poget peut-être on fait une salle de questions comme ça on va vous distribuer la parole ensuite je vais faire un salle parce que j'en ai deux ou trois il y a un sujet qui m'intéresse parce qu'on parle du marché européen sur la nouvelle food la classification qui a changé tout le système on nous explique aujourd'hui que le CBD synthèse peut être utilisé dans la nouvelle food est-ce que c'est le cas aujourd'hui ou pas et est-ce que pour vous la synthèse a le même rentement que le produit issu de la plante en elle-même d'une part deuxièmement si demain on ouvrait ce marché facilement du moins on l'ouvrait correctement comment on peut faire pour limiter l'impact du THC dans ces produits-là parce que c'est le débat qui revient en permanence c'est potentiellement le pourcentage de THC dans ces produits même si on sait que certaines plantes de cannabis ne possèdent aucun THC est-ce que vous voulez ouvrir les autres du moins la possibilité de travailler avec d'autres plantes que simplement l'assetiva qui aujourd'hui par exemple en France est autorisée est-ce que comment vous allez sortir le THC de ce produit-là la troisième question elle est tout aussi simple est-ce que ça vous paraît normal qu'aujourd'hui vous soyez en difficulté par rapport au CBD dans l'utilisation de vos produits alors que dans certains pays européens on peut trouver justement de la fleur de la chambre dite CBD ou cannabis bien-être avec un taux de THC inférieur à 2% qui n'est pas reconnu comme du cannabis dit récréatif qui se vende au Luxembourg en Allemagne aux Pays-Bas en Italie en Espagne et qui est consommé facilement soit à fumer soit sous forme d'huile à ingérer mais qui n'est pas considéré comme de la nouvelle food est-ce que ça ça vous pose un véritable problème sachant que c'est la même molécule de départ ça va me permettre de répondre uniquement sur le statut du CBD synthétique donc à l'heure actuelle la commission européenne considère le CBD synthétique comme un noble food puisqu'elle a accepté un dossier de demande d'évaluation donc dès lors qu'elle a accepté un dossier c'est qu'elle considère le CBD synthétique aussi comme noble food à l'exception que concernant le CBD d'origine naturelle elle a bloqué comme vous le savez les dossiers puisqu'elle se pose la question à savoir est-ce que si le CBD d'origine naturelle serait un stupéfiant ce qui pour nous stupéfiant était une stupéfaction parce qu'on se demandait effectivement comment ils étaient en arrivés là et en fait ils s'appuient sur la convention unique des Nations Unies de 1961 sur les stupéfiants qui classent le cannabis et ses extraits comme stupéfiants mais n'avaient pas prévu après 50 ans même 60 ans 70 ans une évolution avec des extractions de CBD et comme elle ne sait pas répondre au statut elle le dit c'est un stupéfiant donc effectivement vous savez qu'il y a un jugement à la Cour européenne de justice qui est plutôt notre faveur parce que pour l'instant l'avocat général dit que ça n'était pas un stupéfiant donc voilà où on en est à la différence donc on a encore un cran supplémentaire par rapport au CBD synthétique un frein supplémentaire moi je peux peut-être prendre la parole pour la partie la question que vous avez posée quant à la gestion du THC comment entre guillemets on peut éliminer le THC soit des extraits soit éventuellement des produits finis c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de méthodes d'extraction différentes sur le marché si on essaye de résumer simplement les choses je dirais qu'il y a deux grandes catégories d'extraction la première ça va être une extraction plutôt traditionnelle avec des solvants qu'on a l'habitude d'utiliser dans notre industrie l'inconvénient de ces procédés traditionnels ils ont un coût qui est relativement raisonnable l'inconvénient majeur c'est qu'effectivement à l'issue de ces process-là on obtient du THC pur c'est-à-dire on va concentrer le CBD d'une part et on va le séparer du THC ce qui fait qu'on obtient du THC pur donc il faudra effectivement le gérer et le détruire ça c'est une c'est une certitude on a aussi une deuxième catégorie d'extraction plus poussée plus écologique aussi puisqu'on ne fait pas intervenir de solvant de l'industrie de l'industrie pétrochimique c'est le cas par exemple des extractions au CO2 supercritique et on sait faire aujourd'hui sur ce type d'extraction également la conversion du THC en d'autres molécules donc là il y a un vrai intérêt puisque ça veut dire que d'une part à la fin du process on n'obtiendra plus de THC et dans l'extrait fini que l'on va ensuite pouvoir fournir à différents acteurs du complément alimentaire il n'y a quasiment plus de THC ou en tout cas s'il y a des traces elles ne sont pas détectables donc voilà aujourd'hui les deux grandes familles d'extraction qui se les deux grandes familles de process qui existent sur le marché après effectivement la question dans tous les cas il faudra analyser les produits que ce soit les extraits ou les produits finis et c'est pour ça qu'effectivement d'avoir une méthode sûre robuste et si possible commune à l'industrie ça sera un grand pas en avant parce qu'aujourd'hui sur les méthodes d'analyse c'est vrai qu'il y a un peu tout et n'importe quoi pour compléter ce qui a été dit sur le CBD synthétique nous on parle du CBD dans l'usage de compléments alimentaires l'intérêt du champ c'est qu'il est il donne on va dire une possibilité de production locale mais il est utilisé dans des écomatériaux il sert à beaucoup de choses donc le CBD n'est qu'une infime partie finalement de ce que représente le cannabis faire du CBD synthétique par les temps qui courent ça paraît presque un non sens écologique de ce point de vue là ensuite il est évident que si on contraint le marché de façon aberrante ça sortira d'une autre façon soit par une voie synthétique soit par d'autres plantes parce qu'il y a du CBD dans d'autres plantes et pour revenir sur le dernier point que vous évoquiez est-il normal qu'on trouve des produits à base de CBD dans d'autres pays en Europe la réponse est bien évidemment non mais en fait ce n'est que les conséquences du comportement de la commission européenne et finalement de l'attitude de l'administration de certains états membres qui considèrent qu'il vaut mieux être bienveillants en faire des entreprises locales plutôt que de les contraindre et de voir des économies parallèles se développer en provenance de pays tiers c'est comme ça que par exemple sur le marché des compléments alimentaires en Italie vous avez un marché qui est estimé aujourd'hui à peu près à 3 milliards et demi quand nous en France nous sommes à péniblement 2 milliards c'est terrible mais bon voilà l'administration italienne je veux dire a une autre en tout cas compréhension du marché est beaucoup plus bienveillante que l'administration française envers son secteur d'activité ce qui peut pousser peut-être certains industriels à aller aussi s'installer en Italie parce que finalement c'est peut-être plus profitable en termes de perspective économique que de rester ici pour ce qui nous concerne on vous a expliqué que notre laboratoire est tourné vers des substances naturelles et utilise essentiellement des produits naturels donc le CBD synthétique ne correspond pas du tout à notre ADN d'une part et d'autre part je pense que de par notre approche aussi que j'ai pu expliquer rapidement nous ce que nous souhaitons c'est développer participer au développement de l'activité agricole aussi en même temps et avec le CBD synthétique évidemment si on va vers cette voie on met un terme définitif à cette possibilité là et donc c'est pas du tout notre vocation d'aller dans ce sens merci Eric merci alors en tant que député des Alpes-Maritimes moi je suis heureux qu'on ait deux fleurons de l'économie azuréenne qui sont aujourd'hui l'Assemblée nationale tant l'entreprise Roberté que Arco Pharma qui démontrent que la Côte d'Azur et les Alpes-Maritimes c'est pas qu'une destination touristique et je le dis à mes collègues députés qu'on peut avoir des fleurons azuréens nationaux et même internationaux je voudrais revenir sur l'aspect économique vous avez déjà plus ou moins abordé le sujet mais est-ce que dans le cadre du syndicat vous vous êtes penché sur les chiffres d'affaires potentiels de la filière du CBD en France le nombre d'emplois potentiels qui pourraient générer et en sens inverse et monsieur vous venez un petit peu d'y répondre si il n'y avait pas d'amélioration de l'environnement réglementaire quelles seraient les conséquences sur vos entreprises et sur vos filières c'est-à-dire est-ce que clairement il y aurait parce que moi je pense que le marché va se développer à l'échelle européenne et mondiale dans les années qui arrivent vous l'avez tous dit et on le sent tous si jamais la France devait être en retard une fois de plus quelles seraient les conséquences par rapport à vos groupes est-ce qu'il y aurait clairement des entreprises des filiales qui se créeraient dans des pays européens voire ailleurs au détriment de l'économie française je vais ouvrir sur le sujet parce qu'effectivement c'est un sujet alors pas forcément le CBD mais c'est un sujet qu'on a traité dans le passé à cause des plantes et de la défense des plantes au niveau européen de manière générale où on a missionné le cabinet de loi justement pour simuler l'impact sur nos entreprises le développement économique et également qu'est-ce qui se passerait si on nous limitait d'un côté ou au contraire si on nous ouvrait en se comparant sur d'autres marchés également sur la cosmétique puisque la cosmétique n'est pas du tout contrainte de la même façon donc je dirais le cas du CBD c'est un exemple ce qui est sûr c'est que je vais reprendre des éléments qui ont déjà été donnés mais sur par exemple sur l'exportation aujourd'hui dans la moyenne de la profession on est à moins de 10% du chiffre d'affaires des entreprises vers l'export on pourrait atteindre 30% pourquoi on ne le fait pas les uns les autres parce qu'au niveau réglementaire c'est un cauchemar c'est-à-dire que même au niveau de l'Europe on est censé être harmonisé si vous voulez vendre en Espagne en Italie en Allemagne ou autre vous devez remettre vos formules et vos étiquetages à jour de chaque pays donc la plupart d'entre nous on a plutôt tendance à aller au grand export parce qu'aussi il y a une filière d'excellence française qui est reconnue quand vous allez en Afrique ou en Asie la France est référent au niveau qualité mais on est limité et parfois ça peut prendre 3 ans avant d'avoir une autorisation pour entrer sur un marché donc voilà le CBD n'est qu'un exemple parmi tant d'autres et sur la partie emploi aujourd'hui comme je le disais il y a 2 milliards de chiffres en France avec à peu près 16 000 emplois alors on a cette étude on pourra vous la faire passer on a simulé tous ces chiffres on peut facilement doubler maintenant ce qui est important c'est comme je vous dis on est là on est dans le domaine de la santé donc on doit être garant sur la sécurité des produits donc nous notre demande au niveau de la commission c'est de nous autoriser à innover tout en nous mettant des cadres et je sais pas Nicolas si tu veux compléter sur ce sujet là concernant les chiffres de façon générale en ce qui concerne le rapport Deloitte donc aujourd'hui le marché européen complément alimentaire c'est à peu près 12 milliards donc Deloitte a réalisé une étude prospective par rapport aux options réglementaires qui pourraient être prises par la commission européenne notamment qui évalue le marché à environ 30 milliards d'ici 2030 en fonction des options réglementaires dans le meilleur scénario à à peu près 20 milliards dans un scénario moyen et un marché à peu près flat sans nous avoir pris les bonnes options réglementaires ça représente à l'échelle européenne à peu près 80 000 emplois et ça représente en injection dans l'économie 274 milliards d'euros à l'échelle de la France si on fait une règle de 3 ça représenterait 6 milliards en 2030 trois fois plus je suis censé donc embaucher presque 400 personnes si je suis on va dire les perspectives Deloitte et ça représente un peu plus de 16 000 emplois créés si on rajoute le CBD puisque le CBD n'a pas été une option prise en considération par Deloitte on peut estimer que rien que sur le marché français à terme le marché du CBD peut représenter 1 milliard si on fait une règle de 3 en termes de création d'emplois 1 milliard c'est 4 000 emplois directs si la situation relative au CBD n'évoluait pas pour les entreprises françaises elle ne perdrait pas forcément de chiffre d'affaires mais elle resterait une fois de plus sur le quai de la gare et l'ensemble des industries se développeraient ailleurs donc c'est la capacité de chaque entreprise à aller créer à l'international une filiale ce que je disais tout à l'heure c'est d'ailleurs qu'aujourd'hui si moi je veux aller faire du CBD il faut que je crée une société en Suisse je fais 45 millions d'euros de chiffre d'affaires je peux peut-être l'envisager mais je suis encore entre guillemets un peu petit des entreprises comme Roberté Arco Pharma ou d'autres ont certainement les moyens de le faire mais aujourd'hui quand on regarde les acteurs du CBD ce sont plutôt des entreprises qui font environ 2 millions de chiffre d'affaires en moyenne quand je citais tout à l'heure les acteurs donc c'est aussi un moyen d'amener de nouvelles entreprises à se développer et à se créer de donner beaucoup plus d'égalité entre les acteurs économiques d'avoir un meilleur gradient d'entreprise parce que sinon on va continuer à être condamné à être de plus en plus petit puisque la compétition se joue essentiellement à l'international donc on a tendance toujours à regarder le marché français mais dès qu'on va à l'international les moindres entre guillemets petites entreprises réalisent 50 millions de dollars 100 millions de dollars c'est assez courant et c'est aussi une des difficultés françaises c'est à dire que nous sommes un milieu plutôt de TPE donc pour exporter ça coûte plus cher d'aller se déplacer à l'international de négocier avec des entreprises moi j'ai calculé que pour ouvrir un pays il faut à peu près entre 14 et 18 mois quand vous avez identifié le bon interlocuteur parce qu'il faut faire enregistrer tous vos produits donc quand vous êtes une TPE vous n'avez pas les moyens de faire ça et si ensuite le marché est occupé le terrain est occupé par déjà des acteurs vous ne pouvez plus y aller moi je suis un de ceux qui exporte le plus ramené à mon chiffre d'affaires donc j'exporte dans un peu moins de 50 pays l'essentiel de mes pays dans lesquels je suis le plus fort c'est le grand export parce qu'au grand export je n'ai pas affaire à une concurrence en général fortement implantée et que je joue à armes égales je ne pourrais pas aller faire par exemple d'exportation en Allemagne c'est impossible tous les acteurs allemands sont bien plus gros que moi je n'ai pas assez de moyens pour me développer en Allemagne c'est le même cas en Italie en Angleterre j'en parle même pas etc etc donc pour aller faire du grand export ça demande en plus une expertise donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a la possibilité filière française je pense qu'on est considéré comme une filière d'excellence de pouvoir vraiment se révéler parce qu'on a un vrai savoir-faire comme je le disais tout à l'heure les contraintes administratives nous ont obligé à être plus qu'excellent dans le domaine de la sécurité de la traçabilité donc pour tout ce qui explique CVD je pense que l'ensemble de la filière est représenté ici et on a les moyens de mettre sur le marché des extraits parfaitement sécurisés avec la bonne teneur en THC et si les acteurs locaux peuvent se développer un consommateur français fera beaucoup plus confiance à une entreprise qui a pignon sur rue dans son pays plutôt qu'une société qui dont on ne sait pas vraiment son origine je pense qu'on est tous consommateurs et on raisonne tous de la même façon deux dernières petites questions vous parliez tout à l'heure de demandes d'autorisation de manipulation des stupéfiants la question que moi je me pose c'est comment vous allez vous fournir aujourd'hui par exemple sur le territoire national pour ces produits étant donné que le cadre est quand même très strict et ça ça m'intéresse fortement et la deuxième question que j'avais posée il y a eu un débat il n'y a pas si longtemps que ça pour faire une expérimentation sur le CBD sur la capacité de pouvoir le produire l'exploiter le transformer et pour potentiellement ouvrir un nouveau marché est-ce que vous êtes pour cette expérimentation ou une autre forme d'expérimentation pour démontrer qu'il n'y a pas de risque avec vos produits ou pour vous ça n'a aucun intérêt parce que ça a déjà été démontré à plusieurs reprises et qu'il suffit juste que le cadre national comme le cadre européen soit beaucoup plus clair et beaucoup plus simple pour répondre à la première question effectivement on ne pourra pas trouver ce produit ces produits en France puisqu'ils sont illicites et interdits mais par contre dans le cadre de l'expérimentation du cannabis thérapeutique il est possible au laboratoire pharmaceutique d'importer pour l'instant c'est importé demain peut-être on pourra utiliser des fleurs produites en France mais enfin en tous les cas pour l'instant ce sont des possibilités d'importation nous serons autorisés nous serions autorisés à le faire dans le cadre de cette expérimentation thérapeutique concernant la deuxième question je ne suis pas certain qu'on puisse faire le pont vraiment le lien entre cette expérimentation thérapeutique et puis le complément alimentaire je crois qu'il a été expliqué tout à l'heure qu'il y avait vraiment une séparation entre les deux même si nous on est sur les deux marchés ça nous semble peut-être un petit peu compliqué mais si vous voulez aujourd'hui ces blocages nous ennuient et on essaie de trouver des solutions pour essayer d'avancer quand même je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question à la deuxième question en tous les cas l'expérimentation ne concerne pas le thérapeutique pour nous c'est vraiment un sujet à part il y a eu si je n'ai pas de bêtises le syndicat du champ qui a proposé une expérimentation que sur la partie CBD parce qu'on a des agriculteurs que ce soit par exemple dans l'Essonne ou ailleurs qui sont prêts à jouer le jeu et à faire pousser à utiliser la fleur on a des extracteurs qu'on a rencontrés qui sont prêts à le faire aussi et on a je pense des entreprises prêtes à l'exploiter la question est-ce que pour vous il faudrait une expérimentation pour rassurer sur la partie CBD ou ça n'a aucun intérêt est-ce que vous avez déjà pu démontrer par le passé qu'il n'y a aucun risque sur le produit je pense très sincèrement que l'expérimentation n'a pas d'intérêt dans la mesure où des produits ont déjà été développés par différents pays je pense notamment à l'Angleterre où j'ai eu l'occasion d'échanger à ma entreprise tout à l'heure a été citée la chaîne Holland & Barrett tout au London & Barrett c'est 1300 magasins c'est donc c'est une présence dans 16 pays une société qui a 150 ans d'âge ne se permettrait pas de commercialiser des produits sans avoir pris un minimum de précaution ça fait à peu près maintenant 7-8 ans qu'ils sont positionnés sur ce marché là vous en avez d'autres en Allemagne vous en avez d'autres je dirais un peu en Italie même si les acteurs sont plus petits donc quel serait véritablement l'intérêt je veux dire de choisir entre guillemets un bon producteur de choisir entre guillemets un bon extracteur et un bon metteur sur le marché on a déjà ça on a déjà ça en fait sur le marché à travers des entreprises étrangères il faut juste que les entreprises françaises puissent aussi jouer la coupe du monde comme les autres c'est ça qu'il faut juste pour compléter quand on regarde aussi un peu plus loin ce qui se passe aux Etats-Unis aujourd'hui vous avez tous les jours des millions d'Américains qui consomment des compléments alimentaires à base de CBD et quand je dis des millions c'est une réalité donc la preuve de concept comme l'a dit Nicolas on l'a déjà donc aujourd'hui on a besoin d'aller plus vite tout en gardant tout en ayant tous les gardes de flou nécessaires mais effectivement on n'est plus à l'étape de l'expérimentation on est prêt à mettre des produits sur le marché qui soient sûrs et efficaces ça c'est une réalité Minet je dirais que ce qui nous manque comme on l'a évoqué c'est que si on veut vendre du CBD et effectivement il faut rassurer ça on est bien d'accord là-dessus mais c'est qu'on doit avoir des méthodes d'analyse qui sont définies parce que ce qui est terrible c'est qu'on vous demande d'analyser des choses que les méthodes ne sont pas au point qu'il y a 40 méthodes sur le marché et que fatalement vous n'êtes jamais dans la bonne je pense que c'est cet aspect-là réglementaire qu'il faut bien cadrer et juste pour terminer je vous ai amené un article qui est paru il y a deux jours donc simplement pour annoncer que Nestlé s'était positionné sur le marché du CBD à travers sa société suisse donc je pense qu'en termes d'expérimentation c'est un peu la preuve par l'exemple bien comme c'est l'heure du goûter on va finir sur Nestlé et puis vous rappelez fort justement la diversification qui s'engendre dans les grands groupes merci beaucoup merci beaucoup pour ces présentations ces réponses très complètes et puis les éclairages que vous nous avez apporté sur ce sujet sur lequel on a commencé à défricher les grands enjeux mais bien sûr on vous tiendra au courant et si vous avez parce que comme vous l'avez souligné les choses bougent assez vite si vous avez des apports complémentaires au cours de la mission à nous envoyer on est bien sûr à votre entière disposition voilà merci beaucoup et bonne après-midi merci Sous-titrage FR ?